Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons cachés bdo. On démarre avec cette mauvaise nouvelle. Les tarifs des contrats d'assurance auto et habitation risquent d'augmenter en 2021 de 1,5 à 2% selon le cabinet Faction Figures. Les assureurs devraient en fait compenser certains surcoûts liés à la pandémie, la sinistralité par exemple qui a énormément chuté pendant le confinement. Heureusement concernant l'assurance auto, les professionnels pourraient s'entendre sur un gel des tarifs, ce qui ne sera malheureusement pas le cas côté habitation. Un mot sur la fraude fiscale, la suppression du verrou de Bercy semble produire ses effets. Alors pour rappel, le verrou de Bercy a sauté il y a deux ans. Avant, les dossiers n'étaient pas transmis directement à la justice. Ils transitaient par le ministère des Finances via une commission qui avait tendance à elle-même instruire. Alors aujourd'hui, ces dossiers sont transmis directement au parquet. Des dossiers qui du coup ont doublé en deux ans. Ils sont passés de 958 à 1826 selon un rapport parlementaire. Et on termine avec les start-up françaises durement affectées par la crise alors qu'en début d'année, tous les voyants étaient au vert. Selon le baromètre du cabinet INY, 30% ont rencontré des difficultés financières. Près d'un quart n'attend aucune croissance en 2020. Et 61% sont en train de reconsidérer leur intention de recrutement. Elles ont en tout cas bien profité des dispositifs d'aide de l'État. 52% ont mis en place des mesures de chômage partiel. Et 83% ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Voilà, Parlons Cache-Lépdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada